Cimetière marin de Varangeville, à côté de Dieppe, en Normandie. Jacques-Antoine Danois fut 14 ans sous les drapeaux. Il gagna le grade de sous-lieutenant et le titre de chevalier de la Légion d'honneur dans le 57e régiment de ligne. Retraité, il fut agent, voyer, percepteur des contributions directes résidant à Varangeville. Il combattit vaillamment en Autriche, en Prusse, en Russie. Il était à Ulm, Austerlitz, Jena, Elon, Friedland, Ekmul, Essling, Wagram, Smolensk, La Moskova, Lutsen, Bautzen, Dresde. Soldat, il fut brave. Sous son toit, dans ses fonctions publiques, il fut bon et probe. Il a su défendre le sol qui le recouvre. Il s'y repose, dans la même tombe, la femme et le mari. Marie-Françoise Leron, décédée à l'âge de 59 ans, le 26 août 1849, à Varangeville, où elle était née. Tout près reposent leurs filles et leurs trois fils. Priez Dieu pour le repos de leurs âmes. Dans le même cimetière, juste à côté, la tombe de Georges Braque. Cimetière marin de Varangeville-sur-Mer, le 13 août 1849, 2020. ... ... ... ... ... ... ... ...